Tanguy, ça fait donc quinze jours que la saison des carnavals a commencé ? Oui, j'ai horreur, des carnavals s'est fait dégénérer, on ne sait plus qui et qui, exactement comme quand on a bu. Les gens masqués, ça me déplaît parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver en dessous. C'est comme quand en forêt on soulève un tas de feuilles, on se dit « y'a peut-être des champignons » et en fait on tombe sur un scout mort, qui quatre mois auparavant avait perdu le groupe. En carnaval, on connaît celui de Rio qui consiste à secouer ses miches comme une salade qu'on égoutte, les trois quarts du costume de la personne étant à l'intérieur de ses fesses. Pour le récupérer ensuite, il faut avoir dans sa famille un spéléologue. Y'a le carnaval de Nice, seul moment de l'année où Christian Estrosi, qui d'habitude incarne la déconne à peu près comme une armoire Ikea, incarne l'authenticité du mobilier à l'ancienne lance des serpentins. Y'a le carnaval de Dunkerque où est organisé un concours de cris de la mouette. Lara Fabian a interdiction de participer pour laisser une chance à des gens à la capacité vocale moindre. Et bien sûr, y'a le carnaval de Venise, ce truc qui sent la soirée hotte à plein pif, on se retrouve sapé comme Cédric Villani, le matheux de la reine, une fois sur deux, ça part en orgie, comme dans les liaisons dangereuses, sauf que vous butinez pas la marquise de Merteuil, mais Josie Sanchez de Dijon, dites la sangsue parce qu'une fois qu'elle vous alpague, impossible de la décoller, à qui son gendre a offert une Smart Box séjour à Venise avec balle masquée. L'avantage à Venise, c'est que l'homme d'affaires François Pinot vit 9 mois sur 12 et il pèse 32 milliards de dollars. Donc si par hasard, dans une soirée déviante, vous le tripotez, pour peu que ça lui rappelle sa jeunesse, il peut tout à fait vous refiler une mallette de bifeton. Alors moi qui horreur des carnavals, bien sûr, j'en fais aucun, je déteste me déguiser par peur d'altérer mon physique, d'autant que le temps qui passe, le fait déjà. Les masques, ça me fait peur. La fois en 79, je suis tombé sur ma mère qui sortait de la salle d'eau avec sur la face un masque clarifiant aux concombres. Il a fallu qu'elle me dise que c'est à elle pour que j'arrête de la frapper avec une poêle en hurlant « crève Emeric Caron », le concombre. À 6 ans, j'avais prédit la carrière d'Emeric Caron, ce qui explique pourquoi j'ai tenté 10 fois d'attenter à ma vie en me jetant dans l'escalier. J'ai même regardé une émission de Sabatier à l'époque pour tenter de faire clamser 3 de mes 4 neurones. Mais à part moi, les gens kiffent les festivals, aiment se déguiser, souffler dans des trompettes, s'accrocher une queue de cochon, ce sont des malades. C'est pourquoi je refuse que le RIC soit mis en place. Quelqu'un qui lance des harangs déguisés en obélix ne doit pas avoir le droit d'exprimer sa vision de la société. Et puis les carnavals, c'est le lieu des dérapages. Exemple, à Allost, en Belgique, ils ont fait un char représentant des juifs au nez crochu assis sur des sacs de pièces d'or. Ce qui est un cliché total, parce qu'avec le sans contact, il n'y a quasiment plus de monnaie. Ça sous-entend que les juifs ne sont pas modernes. Ce qui est faux. Exemple, Bernard-Henri Lévy, l'est lui-même, il a l'appli Tinder. Toute la journée, il se matche et s'écrit à lui-même « qu'est-ce que t'es beau et cet intellect, je te veux, je la comprends, Ariel ». Un autre carnaval est montré du doigt aussi. Oui, celui du Switch, ville de Suisse où 12 personnes se sont déguisées en membres du Ku Klux Klan. Ce sont ces gens persuadés que les blancs sont supérieurs et qu'ils se retrouvent en été à 30 degrés sous des cagoules en train de faire du feu, donc ils prouvent que non. Donc on se dit, ça va, ce sont des gens qui s'amusent. Mais les autorités disent que non, il s'agit de néo-nazis. Donc en fait, c'est pas un costume, c'est un fantasme. C'est comme si nous deux, Nagui, défilions déguisés en femme, afin d'imaginer ce que ça fait d'être payé comme Agnès Urstel. Alors, pour les gens qui n'écoutent la bande originale que de midi 10 à midi 15, mon père, ma grand-tante et deux-trois-pleu-pleu qui trouvent que j'écris bien parce qu'eux se sont arrêtés au CM2, Agnès Urstel est une humoriste qui passe plus tôt dans l'émission, entre 11h20 et 11h50 selon la longueur des questions de Nagui, et qui fait un papier très drôle. Ensuite, jusqu'à midi 30, on l'entend faire « hum hum » ou « ah oui » et de temps en temps « elle tousse ». Donc bien sûr, le chat antisémite, les types déguisés en Ku Klux Klan, c'est marginal sur le nombre de participants au festival, mais c'est assez pour qu'on les interdise, ces fêtes atroces où tout le monde apparaît masqué, on se croirait sur Twitter. Râle-bol de voir des mecs saper en pierrot, d'autant que ça rappelle les sucettes et qu'on finit toujours par avoir envie de les mettre en bouche. À quoi sert de se déguiser en Robin Desmois, Homer Simpson, Napoléon, la plupart d'entre nous, avec juste nos fringues normales, sont aussi mystérieux ? Regardez Daniel Morin, le matin, quand on le voit parfois en doudoune sans manche, on lui dit je sais pas, un bûcheron, un serial killer des Ardennes, voyez notre public, chaque jour Nagui, vous le regardez et me dites « c'est aujourd'hui, mardi gras ». Mais si on interdit les carnavals, on stoppe l'ensemble des grossesses non désirées à Rio, pour ce que nous a apporté le Brésil, un Christina Cordula qui a traversé l'Atlantique pour nous dire qu'elle nous trouve moche, et Neymar qui aura passé la moitié de sa vie plantée dans l'herbe, c'est pas un mec, c'est un bégonia, on peut arrêter là la reproduction des Brésiliens. Les carnavals, ça beugle, ça sent le graillon, et depuis le début de la saison, il y a déjà 200 morts, des types qui ont mis un masque de Macron et ont croisé des gilets jaunes. Harlequin, je te hais, Superman aussi, Daniel Morin est le seul mec déguisé que j'aime. Merci Daniel Morin. La boule originale, la boule sur France Inter.